Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur MyWallet Finance. Je vais vous montrer ici comment acheter du SOL de la blockchain et du projet Solana. Alors je vous invite à vous connecter à votre compte Binance ou Binance, vous l'appelez comme vous voulez. Vous allez sur l'échange et quand vous êtes sur l'échange, vous allez dans le moteur de recherche ici et vous tapez votre monnaie. Donc ici le SOL. On veut du SOL en BNB. Voilà, ici on a le marché avec l'offre et la demande sur le SOL. Et ce qui nous intéresse c'est de faire de l'acquisition de SOL pour pouvoir ensuite l'envoyer sur notre wallet afin de réaliser du stacking. Alors ici j'ai du BNB, je veux du SOL pour un montant total. Je vais donc, nous choisissons donc pas limite mais market, donc au marché. Je vais acheter au prix au marché puisque c'est ce qui nous intéresse. Ici j'ai la barre du montant de mon capital global en BNB qui est de 0,37. Ça équivaut à peu près à 100$. Je voudrais 100% de SOL. Voilà, donc mon capital se bascule sur le total à acheter. Je suis au market. J'ai plus qu'à cliquer sur acheter le SOL. Voilà, ici on a les ordres d'achat qui ont été exécutés en quelques secondes. Et voilà, maintenant je me retrouve avec du SOL dans mon portefeuille. Nous allons vérifier cela tout de suite. On va aller dans portefeuille, vue d'ensemble du portefeuille. Celui-ci va s'ouvrir. Et je vais maintenant taper la ligne de SOL pour vous la montrer. Je vais donc dans mon compte principal. Je clique en haut à gauche. Je laisse les jetons s'ouvrir. Il me reste un tout petit peu de BNB sur le compte. Un peu du SDT. Je vais chercher ma monnaie. Ici, je tape SOL dans le moteur. Et voilà, j'ai 6,80 SOL sur mon portefeuille Binance. Que je vais donc transférer pour réaliser du stacking. J'ouvre alors mon wallet SOLFAR. SOLFER, vous l'appelez comme vous voulez. Pour réaliser du stacking. Je vous remontre comment ça se passe. J'arrive sur le site. Je clique sur Access. Moi, j'ai choisi sur SOLFER la clé. Je clique ici. J'ai donc ma passoire à mettre et ma clé. Je la prends. Je la glisse ici. Voilà. C'est un petit fichier. Regardez la vidéo précédente. Vous l'avez à l'intérieur. Je tape mon code. Je tape mon code. Mon code d'accès à mon wallet. J'ai fait une erreur. On recommence. Ça, c'est une clé sécurisée. Voilà. J'ai donc mon adresse publique. Je vais maintenant m'apprêter à envoyer du SOL sur cette adresse. Tout simplement. Voilà. Je reviens sur mon wallet Binance. Et je vais sur SOL. Je clique alors à ce moment-là sur Retrait. Et je vais rentrer ici mon adresse SOL de destinataire. Voilà. C'est fait. Je mets maximum. Et je mets Envoyer. C'est parti. On va me demander des codes d'activation. Voilà. C'est parti. La demande est partie. Elle devrait donc arriver à l'intérieur de mon wallet ici. Je vais réactualiser le wallet. Alors, comme je change d'écran à chaque fois, il va me redemander la sécurité globale. Ce que je vais faire. Très bien. Une fois que votre SOL est arrivé sur votre portefeuille, vous avez maintenant ici votre adresse, votre SOL, la transaction qui a été établie ici dans mon exemple de Binance. Ici, l'adresse sur Solflare. Ici, vous avez le stacking qui est en cours avec les différents validateurs. Vous avez les comptes avec les jetons type SPL. Et ici, vous avez le DEX quand vous allez vouloir revendre vos SOL. Par exemple, en USDC ou en USDT. Voilà. Il va apparaître ici. On tape SOL. Voilà. Et vous pourrez revendre votre SOL directement sur le DEX qui est incorporé directement à SOLflare. Maintenant, il s'agit d'aller faire du stacking. Je vais donc créer un compte pour le stacking et envoyer ma monnaie qui se trouve ici sur un compte spécifique pour le stacking. Pour le réaliser, vous devez laisser un petit peu de SOL sur votre wallet principale pour récupérer votre monnaie puisque ça consomme un petit peu de gaz. On va mettre ici 6 SOL et on va cliquer sur suivant. Voilà. Et on va y mettre une password. Et on crée la transaction. Bon, celle-ci est erronée. On me demande bien sûr mon code du wallet général. Donc, je remets mon code général pour réaliser la transaction. Voilà. Voilà. J'ai donc une nouvelle adresse de transfert qui existe pour le dépôt sur le stacking. Compte créé et fonds déposé. Alors, normalement, ça va me mettre ici une adresse de création. Voilà. Elle est créée. Ici, j'ai mon nouveau compte pour déléguer mon stacking. Et je n'ai plus qu'à cliquer maintenant sur le bouton déléguer maintenant. Et je vais choisir le compte de délégation où je vais staker mes SOL. Pour choisir mon compte de délégation, je viens cliquer ici. D'accord ? Parce qu'ici, j'ai l'adresse à laquelle sera envoyée mes SOL. Mais j'ai aussi les frais que cela va me coûter. Le nombre de délégateurs et les frais que cela va me coûter sur leur blockchain. Voilà. Donc, j'ai toute une liste ici. Toute une liste. Alors, il y en a à 10%, il y en a à 5% et j'en ai vu aussi à 1%. Alors, si vous connaissez la personne à qui vous allez déléguer, vous connaissez déjà le nom, allez-y. Alors, pour ma part, j'en connais un. Je vais voir si elle est à l'intérieur. Je vais donc choisir Easy to Stack. Voilà. Je clique dessus. Ou quand je suis dessus, il y a 10%. Je clique ici. Et là, c'est bon. Et je mets sur Suivant. Je remets ma password. Et là, je vais pouvoir déléguer mes SOL et surtout être autonome pour le stacking. Je vais bien maîtriser cela avec mon propre portefeuille. Voilà. Transaction terminée. Afficher la transaction. Hop. Ce n'est pas nécessaire. Fermé. Voilà. J'ai donc ici. Je rappelle. Mes jetons qui sont venus de Binance, qui sont venus sur mon wallet ici. On va couper la traduction. Qui sont venus sur mon wallet ici. De mon wallet ici. Donc, ils sont repartis sur la création de mon nouveau wallet. C'est-à-dire mon wallet pour stacker. Et de mon wallet pour stacker. Ils sont repartis chez le délégué. Voilà. Donc, normalement, j'ai les 6 ici qui sont créés. Ah oui, pardon. J'ai dit une bêtise. C'est venu de Binance. C'est arrivé sur mon wallet. Sur mon wallet, j'ai créé une adresse pour les mettre en délégation. C'est parti en délégation. Et ici, c'est de la délégation à mon wallet ici. Que les jetons vont revenir ici. Donc, une fois stackés. Voilà pour la présentation et la simplicité avec Solflare pour pouvoir stacker ses propres jetons. Voilà. Et nous les avons ici. Je referai une vidéo pour vous montrer l'avancée. et surtout, combien ça rapporte le stacking avec Solana. Et ici, je peux cliquer pour enlever la délégation. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo sur MyWealth Finance. Merci du petit pouce bleu pour m'encourager à continuer. À très vite. Sous-titrage ST' 501